J'ai le micro éteint, nickel, ça a bien commencé. Donc bonjour à tous, bonjour à tous pour le grand débrief. Alors, ce que je disais en amont, c'est que j'ai passé toute la soirée de jeudi à commenter en disant les Clermontois ou les Montalbanais. Je faisais des espèces de mélanges comme ça avec Mont-de-Marsan, avec les Clermontois. Je ne sais quelle merde j'avais dans la tête, mais bon, écoutez, c'est bien Mont-de-Marsan. Le stade Mont-de-Marsan rugby, on était donc André et Guy Boniface, jeudi soir, à 21h, en prime, écoutez. Et Agen a fait plutôt une belle, belle figure, il faut dire ce qu'il y a. Alors, aujourd'hui, pour m'accompagner, je n'ai jamais l'habitude de faire une introduction comme ça, là, c'est bizarre. Aujourd'hui, pour m'accompagner, nous avons le grand, le sublime, le incroyable de la photographia fantastica, Nicolas Niedergan. Tu vois, Nico, j'ai mis Nicolas, le photographe. C'est stylé, non ? J'ai mis El, El photographe, parce que c'est El. C'est El photographe, tu vois. Comment ça va, Nicolas ? Ça va, merci, El photographe. Ça va ? Et Mickaël, j'ai juste mis Mickaël, voilà. Mais c'est cool aussi, parce que ça veut tout dire. Après, après, hein, bah c'est bien, non ? Mickaël, ça parle, ouais, Mickaël, ça parle de soi, ça va de soi. C'est genre, ah, je pourrais mettre El vice-presidente, à lo mejor. Je pourrais mettre un truc comme ça. El patron, Mickaël, El patron. C'est stylé, tu vois, je vais mettre ça, d'ailleurs. Je vais rajouter ça. Salut, salut Sakushan, comment ça, mon cher ami ? Salut, Nathan. Alors, on prend un peu en avance, parce qu'on essaie… Ah oui, ben, mince, j'avais coupé le micro, maintenant, de Mickaël. C'est sympa, merci. C'est bon, c'est bon, on t'entend, maintenant, on t'entend. Alors, comme vous voyez, Mickaël, il n'est pas sur place, donc on va avoir peut-être parfois quelques bugs ou quelques petites choses comme ça, évidemment. Et, bon, Nico, il est chez lui cette fois-ci, donc on l'entendra bien, pas comme la semaine dernière où c'était dans la voiture, c'était un peu flou, tout ça. Salut, Victor. À tous ceux, donc, j'imagine que c'est en train de se lever, petit à petit, les gens, c'est en train de se lever. N'oubliez pas le pouce bleu quand vous arrivez. Évidemment. Aujourd'hui, nous allons faire un beau grand débrief. Pourquoi ? Parce que, déjà, c'est la quatrième victoire consécutive, consécutive de notre beau club bleu et blanc du Sporting Union à Genet. Aujourd'hui, à Jeun, alors, d'ailleurs, je n'ai pas regardé le classement, je voulais commencer par ça, malgré tout, parce que l'an dernier, justement, vous savez qu'il y a un an, exactement, aujourd'hui, il y a un an, c'était notre première victoire, jour pour jour, contre Aurillac. Alors, je ne sais plus si c'était aujourd'hui ou hier, mais en tout cas, ça fait un an, exactement. Enfin, notre première victoire, je parle de ça, même si c'est la première victoire de toute la vie. Pourquoi tu racontes ? Mais non, mais c'était le retour, la première victoire. Regardez, voilà le classement que Nico... Vas-y, tu peux le remontrer, Nico, por favor. Pourquoi je parle en espagnol ? J'ai eu le photographe. Ah, mais voilà, à Jeun, deuxième, à Jeun, deuxième, on a monté un échelon, on était troisième, il me semble, la semaine dernière. Et là, on est deuxième, juste derrière le candidat, pour moi, à la montée, le plus sérieux, qui est Oyunax. Évidemment, ça ne va pas être facile, quand on jouera à Oyunax, évidemment. Alors, Nico, toi qui avais peur, vous êtes le chat noir du SUA, tu es plutôt la chatte à Gouta. La chatte à Gouta, d'accord, bon, c'est comme la chatte à Dédé et tout ça, du coup, mais en voyant, salut Gérard, comment ça va ? Bonjour à tous, comment ça va dans le chat ? Est-ce que vous allez bien ou pas ? Comment allez-vous ? Ça change de l'année dernière, effectivement, ça change un peu. Comment allez-vous, mes chers amis, dans le chat ? Est-ce que vous êtes content de se passer ? Alors, c'est assez curieux, parce que c'est vrai que d'habitude, on fait des briefs d'un jour à l'autre. Là, du coup, on le fait depuis jeudi soir, on a pu se remettre un peu de nos émotions, un peu de tout ce qui s'est passé, donc c'est plutôt sympa. Un match, 11-33, alors, je vais commencer déjà avec une question pour… Je ne vais même pas demander comment ça va, Mickaël, comment ça va, Nicolas. Enfin, Nicolas, j'ai demandé, Mickaël, comment tu vas, El Patron ? Comment est-ce ? Tout va bien ? Tout va bien ? Ça va très bien, merci. Adastra, t'es où ? Arrêtez de chambrer Adastra. Adastra, en plus, c'est le modérateur, il est modérateur, il est très gentil. Adastra, il a disparu, il a démissionné. Pendant une semaine, il va emprunter cher. Comment sur l'endemain de Victoire ? Salut, Victor, salut, Kylian, comment ça va ? Au glacier, en terrasse, santé à toi, enfin, santé, petit café, Gérard, profite bien. N'oublie pas de saluer les gens qui sont à côté, là, sur l'autre table. Hop là, et ça faisait plus d'un an et demi que Monde Marsan n'avait pas perdu à domicile. Quelle performance, en plus, avec le bonus, effectivement, on n'avait pas… Alors, ça, on n'a pas mentionné aussi, mais ça faisait depuis avril 2021 que Monde Marsan n'avait pas perdu à domicile, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que Kajan ? Qu'est-ce qui se passe, en fait, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Je veux dire… Mickaël, toi qui as été déjà… On va faire un petit point. Tu as fait le déplacement ? Alors, il y avait beaucoup d'agenés, non ? J'ai l'impression que vous étiez nombreux. Oui, oui. Oui, c'est pas mal. Vous étiez nombreux à peu près. Comment ça s'est passé, du coup, dans les tribunes, dans le stade, comment… On vous a entendu aussi énormément. Je pense que Nicolas, il pourra nous confirmer aussi. On entendait surtout vers la 70e, vers la fin, on entendait beaucoup pousser les supporters, enfin, tout le long du match, d'une certaine manière. Comment c'était dans les tribunes ? Ville tribunes, qu'est-ce qu'est-ce qu'il faisait un temps ? Alors, un fait majeur, quand même. De merde. De ce match. Le temps dégueulasse. C'était quoi, ce vent qui allait ? Il a plu, il a plu. Après, il y a eu du vent. Après, il a plu. Donc, condition première mi-temps compliquée. Après, dans le stade, il y avait du monde. Il y avait une grande partie, là où on était. Donc, sur la tribune d'Oga, beaucoup d'agénés. Sur les deux parties, à l'extrémité gauche de la tribune. Et donc, on a essayé de mettre pas mal d'ambiance. Et il y a eu des petites discussions intenses avec certains supporteurs montants. Ah ouais ? Vous vous êtes pris la tête ou quoi avec les montants ? Un peu ? Les discussions intenses, c'est quoi ? C'est quoi ce teasing ? Il y a eu des discussions un peu intenses autour du ballon au bal ? On était positionnés juste à droite de leur coq. Oui. Et au plein milieu de leur coq, il y avait des agénés. Ok. Et certains montois, vu qu'ils sont quand même assez véhéments, parce qu'ils sont quand même sursis au niveau de la ligue, parce qu'ils ont insulté les arbitres. Le dernier match, c'est assez compliqué là-bas. D'accord. Effectivement, il y a eu des noms d'oiseaux qui sont sortis, parce que sur les dents, on faisait trop de bruit. On faisait trop de bruit. Et ça dépaisait beaucoup de personnes. Mais ils sont sérieux ou quoi ? Ils ont qu'à faire plus de bruit. Ils sont sérieux, c'est quoi cette histoire ? Non mais n'importe quoi. Ça a été assez marrant comme ambiance et comme match, parce que c'est vrai qu'on a essayé de faire le plus de bruit possible. Ça a bien marché. On était répartis entre les clubs sur terre, qui étaient complètement en bout de tribune, et nous, qui étaient plus sur les 25 mètres. Donc on a essayé de faire un maximum de bruit avec des tambours et pas mal de bordel. Et effectivement, certains montois ont eu du mal, donc ils ont commencé à nous demander d'arrêter de faire du bruit. Donc forcément, on a continué. Et plus le match avancé, forcément, les failles se taisées. C'est des malades. Mais c'est incroyable, ils ont cru qu'ils étaient au cinéma ou quoi, les gars, franchement. Faites moins de bruit dans un stade, d'accord. Même pour le stade, c'est bien. Ouais, mais après, on a des camps de bruit, on a des tambours. Donc c'est vrai que ça fait quand même pas mal de bruit. On l'entend. Et forcément, ça a dérangé pas mal de personnes. Mais bon, on a continué. Et à la fin du match, il était quand même pas mal de supporters. C'est Richard le terrible. Richard le terrible, c'est le gros tambour qu'il a. Et nous, on a Alexandre. Nous, on a Alexandre. Il a une corne de brume. Et en fait, il met des bouchons dans ses oreilles. Et du tout, en tout le match, il fait que du bruit tout le temps, en fait. Donc forcément, ça saoule tout le monde. Parce que lui, il a des bouchons, il sent. Quel craque, mon dieu. Mika, vous les avez éteignés. C'est assez marrant. C'est assez marrant. Oh, le culot, Victor. Ouais, ouais, moins de bruit. Non, mais c'est incroyable. Ouais, faites moins de bruit. Putain, non, mais c'est... Mais à la faire. Mais après, à la fin, ils sont quand même pas mal, ils sont vus nous voir et tout. Pour dire bon match, tout ça. Belle victoire. Donc voilà, il y en a quand même pas mal. Mais c'est vrai que pendant le match, ça a été un peu compliqué. Et comme tu l'as dit, ça faisait quasiment un an, il n'y qu'il n'avait pas perdu à la maison. Et je pense que c'était compliqué. Ils ne pensaient vraiment pas prendre un match comme cela et une belle défaite. Donc je pense que ça a remis un peu les pieds sur terre. Donc forcément, le mon toit a eu du mal durant tout le match. Je serais curieux de savoir si au final, je veux dire, ils ont beaucoup de supporters extérieurs qui viennent comme ça, en général, comme ça, pour foutre aussi autant le bordel. Peut-être qu'il n'y en a pas tant que ça au final, là-bas. Et bien, l'année dernière, à Agin, en plus, ils nous ont battu à Agin, ils avaient aussi foutu beaucoup de bordel. Ils avaient insulté les supporters et tout ça. Donc ça a été quand même assez tendu le match retour à Armandie. Donc voilà, nous, on ne les a pas insultés, mais on a fait le plus de bruit possible. Et plus ils demandaient d'arrêter, plus on continuait. Donc effectivement, ça a été une bonne ambiance. C'était donnant-donnant, normal, normal. Salut Romain, comment ça va ? Mon frérot, ils sont forts, ces Montois, effectivement. Sur une pénalité de la garde, on entend un supporter Montois dire, t'es une grosse merde. C'est vrai, ça ? Mais c'est... Ah oui, mais il y en a plein qui les insultaient. Là où on était à côté, ils insultaient les joueurs et tout. Ah si, 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 c'était tendu. En deuxième mi-temps, il y a des supporters à gené qu'on fallait se battre avec des Montois et tout. Ça a été tendu quand même le match. En plus, ils s'est calmés, mais... Je suis désolé. Ah, ça me fume. Putain, il y a vraiment eu ça, je confirme, à la télé, j'ai entendu. Ah oui, il y a eu quand même. Ah putain, c'est chaud quand même. Oh là là. Enfin, c'est marrant en tout cas. Bon, c'est pas bien. Après, je pense que les joueurs, voilà, ils sont habitués à voir ça, à entendre ce genre de truc. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. D'accord. Bon, mais au moins, c'était calienté. Tout ça, au moins, c'est... C'est-à-dire que le vent et la pluie, voilà, ça s'est un peu réchauffé grâce à... Grâce à ces... Ces beaux échanges, du coup, entre supporters passionnés de deux clubs du sud-ouest. Voilà, c'était... En tout cas, Agen y aller avec cette petite... On était plus qu'à Biarritz, il me semble, en tout cas. Donc, c'était cool. Oui, oui, c'est plus près. C'est vraiment... C'est plus près. C'est bien plus près. Donc, c'est super. Franchement, bravo encore aux supporters qui sont déplacés là-bas. Et donc, on va pouvoir passer un peu, quand même, sur cette belle performance, cette belle partie. Alors, le vent, quand même, qui a été un des acteurs principaux de ce match. Il faut dire, quand on voit, par exemple, moi, il y avait quelque chose... Salut, Yvan, comment ça va ? Quand on voit, quand même, les renvois, les jeux aux pieds, les premiers jeux aux pieds, déjà, où tu vois les ballons, par exemple, de Lagarde qui va taper un coup de pied et qui va être arrêté, genre, net, d'un coup par le vent, comme ça. C'est-à-dire que tu vois le ballon partir et ça s'arrête. Ah, mais le vent, il a été puissant. Alors, c'était compliqué. D'abord, Mont-de-Marsan, donc, eux, quand même, ils avaient le vent un peu... Il a soufflé le vent, quand même, principalement, dans le sens de... Contre nous en première période et avec nous en deuxième période. Du coup, c'était dans ce sens-là, apparemment. Je ne sais pas, c'était vent de l'ouest ou quoi, en fonction. Bon, écoutez. Mais, en tout cas, première période, agent qui commence bien, qui va inscrire un premier essai à l'initiative. Donc, je ne sais plus qui c'est qui a marqué le premier essai. C'était Echeverry qui met le premier essai, il me semble, non ? Nico, Nico, sauve-moi. C'est le premier essai. Comment ça s'est passé, exactement ? En même temps, on met trop d'essais, maintenant. Qu'est-ce que tu veux que je dise, franchement ? Je ne sais plus lequel est dans l'ordre et tout. C'est la Mouly, c'est la Mouly. C'est la Mouly, le premier essai ? Oui, c'est la Mouly. C'est la Mouly, juste une passe après. Non, c'est la Mouly. Merci, merci dans le chat. Je suis désolé. En même temps, aujourd'hui, il y a tellement d'essais, tellement d'actions qui se succèdent. Moi, je ne peux pas tout garder en tête comme ça, franchement. Et voilà, oui, c'est Bello qui lance la Mouly. C'est Bello qui lance la Mouly. Oui. C'est ça. Alors, l'essai de notre Mathieu National qui revenait. Mathieu, quand même, bravo à lui. Il fait une bonne partie. Vous avez pensé quoi du match de la Mouly ? Bon, cet essai qui nous met bien dans le match, j'ai envie de dire. Au début, on se dit, ouais, bon, comme d'hab, j'ai envie de dire. Maintenant, ouais, on commence à gagner. Mais au final, voilà, ça va être compliqué. Tout ça, comme d'habitude. Quel est le ressenti un peu ? Bon, match de la Mouly, d'abord, qui revenait à la place de Butin. Il a fait une belle partie. Et ce premier essai, du coup, Nicolas, comment tu l'as vu un peu, toi ? Qu'est-ce que... Premier essai, oui, évidemment, aussi par rapport au... Ouais, voilà, c'est la mêlée dans les 5 mètres. C'est ça, la mêlée dans les 5 mètres. C'est vrai qu'on avait réussi à aller chercher une mêlée dans les 5 mètres. Et que, du coup, on a réussi à Bello qui sort bien et qui donne à la Mouly directement. La Mouly qui fait une ramoka, en fait, d'une certaine manière, là, sur le coup. C'est très bien. Ouais, très bien, c'est... Un très bon temps de jeu, une bonne mêlée, le ballon qui sort bien. Et puis, Artudorien qui fait le tas. Qui lance... Qui fait une bonne passe à la Mouly, lancée. Et puis, voilà, c'est parfait, ça va au bout, quoi. Ça va au bout, c'est parfait, exactement. Et du coup, Bello aussi, qui va être l'auteur, qui va faire une très, très belle partie aussi. Dorian Bello, il faut dire ce qu'il est. Ça fait deux fois qu'il enchaîne, Dorian Bello. Il me semble qu'il était sur... Il était là. Sur Biarritz. Ouais, sur Biarritz. Donc, parce que Takuloa, du coup, il est un peu blessé, de ce qu'il me semble. On ne le reverra pas avant décembre, normalement. Comment, Nicolas ? On ne le reverra pas avant décembre, vu qu'il va partir dimanche avec la sélection des Tonga. Mais il est blessé, non ? Il n'est pas blessé, Takuloa ? Oui, il a une déchirure remolée. Et il va avec la sélection, quand même ? Il va avec la sélection, avec l'accord des médecins du SGA, qui leur ont demandé qu'ils continuent sa rééducation, son rétablissement avec eux, avec les Tonga, et qu'il est capitaine de la sélection, donc voilà. Et que s'il y avait un problème ou quoi que ce soit, qu'ils le renvoyaient directement à la zone. D'accord. Et ils espèrent, avec la rééducation, le faire jouer le 19 novembre, sur le dernier match des Tonga. de la tournée d'automne, donc ils espèrent le faire jouer ce jour-là. C'est très curieux, quand même, je trouve, le traitement pour Takuloa, parce que c'est vrai qu'on reste un peu juste, nous, au niveau des demies de mêlée, même si, effectivement, Bello, il le dit, Kylian, effectivement, Bello prend une belle importance, il est vif, pardon, et il lance bien nos joueurs. Dorian, Bello, très belle partie. Le ressenti un peu de Mikkel, toi, vu du stade, par rapport à Dorian Bello, Dorian Bello et même la charnière, au final, on a aligné la garde. Alors, même si la garde, normalement, ne joue pas à l'extérieur, mais là, on l'a aligné, parce que j'imagine que ce n'était pas trop loin. Comment tu as senti un peu Dorian Bello ? Ça fait deux fois d'affilée qu'il est titulaire au poste de neuf. Solide, solide, non ? Oui, oui, il démontre toutes ses qualités, et je pense qu'il a pris une belle confiance, et je pense qu'il va apporter sa diversité, et ça va être très intéressant de le voir sur certains matchs, et donc, c'est une bonne chose qu'il soit au rendez-vous, parce qu'avec Takuloa, soit il est blessé, soit il part avec ton gars, dans tous les cas, au moins, novembre, il n'était pas là, donc c'est bien qu'on ait deux demi-de-mêlées, quand même, en place. Et vous ne pensez pas ? Après, la garde reste la garde. Oui, bien sûr. Vous ne pensez pas qu'on recruterait, par exemple, un neuf, pour changer de Takuloa, ou quoi, s'il est blessé en permanence avec nous, ou on va faire du coup avec Bello et Djeliden ? Comment ça se passe ? Pour l'instant, ce n'est pas prévu qu'il recrute. Ils essaient de voir vraiment si Takuloa, sa rééducation se passe. Si il part au Tonga, comme l'a dit Nico, le but, c'est qu'il joue le 19 novembre, c'est-à-dire en trois semaines. Donc, s'il y va, c'est que la blessure, elle n'est pas si importante que ça, donc il a une traitement assurant. Après, voilà, s'il joue et qu'on a trois demi-de-mêlées, on n'a pas besoin de recruter quelqu'un. Donc, je pense que pour l'instant, il faut mieux garder les possibilités de prendre des joueurs supplémentaires sur des postes où il peut avoir des blessés. Voilà, donc, je pense que non. Et après, voilà, ils avaient pris le compagnon de l'UBB pour faire le quatrième demi-de-mêlée, sauf que malheureusement, il a décidé de repartir sur Bordeaux. Donc, effectivement, là, on n'a plus que trois demi-de-mêlées. Donc, je pense qu'ils ont commencé peut-être à intégrer un demi-de-mêlée des espoirs pour qu'ils puissent commencer à s'entraîner avec les pros parce qu'à ce jour, ils ne sont que trois vraiment. Après, dans la presse, ils ont annoncé qu'il y avait d'autres possibilités avec Echeverry, avec Déral, tout ça. Donc, voilà, ils réfléchissent à d'autres possibilités. Mais bon, pour l'instant, on a deux demi-de-mêlées qui sont en pleine forme, en pleine boucle. Pour l'instant, on n'a pas à être inquiet. C'est vrai. Effectivement, alors, il y a Sakushan qui nous dit d'après le Sud-Ouest, on vise des jokers médicaux soit 9, 10 ou 100. On va voir si cette information... Après, ça va dépendre aussi de ce qu'ils ont sur le marché, ce qu'ils trouvent. Alors, même s'il y a deux clubs anglais qu'on ne peut pas hit, donc il y a des possibilités, mais il ne faut pas se leurrer. Quand tu vois les clubs qui recrutent ces joueurs-là, ils sont en tombe 14 et ils ont un budget énorme. Donc, je ne suis pas sûr qu'Agen est capable financièrement de les recruter. C'est bon. Après, on a toujours eu... Oui, on a toujours eu aussi des joueurs revanchards, comme Devergy l'année dernière. Donc, il faut voir à peu près comment ça peut se passer. Après, je pense qu'il faut avoir largement confiance ou à Bernard Agouta et à Antosap, qui nous démontre à chaque semaine que la saison, elle est bien préparée. Les joueurs sont bien en place. Il sait où est-ce qu'il veut aller, Gouta. Et donc, je pense que sur ça, voilà, on a quand même quatre victoires d'affilée avec deux matchs à l'extérieur à Biarritz et à Mont-de-Marsan où on gagne quand même. Donc, je pense qu'ils sont bien en place. Ils arrivent à faire tout. Elle, elle, le train. On est l'équipe, donc ils ont quand même quasiment 40 joueurs avec un niveau... Allô ? Oui, oui, ça a bugué un peu, mais c'est bon, c'est bon. Ouais, ouais. Donc, on a 40 joueurs d'un niveau équivalent. On l'a vu depuis quelques matchs. Donc, c'est ça qu'il faut garder. Donc, faire entrer des gens. On ne sait pas le niveau, on ne sait pas l'intégration qu'ils vont avoir. C'est toujours délicat, quoi. Donc, tant qu'on n'a pas de blessés, je pense qu'il faut garder le même dynamisme et le même groupe qu'on a, quoi. Effectivement, effectivement, c'est vrai. Merci pour cette petite précision. Alors, salut François qui est là, qui nous écoute en jardinage. En jardinage, François. Quel homme. Bravo, franchement. Ça, c'est la classe. J'aimerais dire que je fais des trucs en jardinage et tout, en mode comme ça. Mais non, non. Je ne fais pas ça, je suis nul, quoi. Je suis éclaté. Il faudra que tu me donnes des cours, François. Que je fasse un peu de jardinage et tout, ce serait pas mal. En plus, c'est stylé, je trouve. Allez, Agen, évidemment. Salut à toi. Alors, Kylian nous dit, Lagarde fait un bon match aussi, je trouve. Il a réussi à être vaillant au pied malgré le vent. Il va peut-être appeler Romain Lefort, au demi de mêlée en espoir. Romain Lefort ? Romain Lefort, je ne vois pas du tout le... Oui, c'est le titulaire. C'est le titulaire des espoirs. Le souci qu'il y a, c'est qu'il n'a pas fait la préparation avec les prous. Comme je disais tout à l'heure, c'était à la base, dans le boutage, les compagnons qui devaient le faire. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'ils montent avec les prous. Les espoirs aussi, ils ont quand même... Ouais, les compagnons, c'est toi qui est repartis, après le Bordeaux, à Florac. Donc, le fort va être là. Après le temps qui s'imprègne, le temps qui se cale dans le groupe, voilà, à voir. Et après, les espoirs, ils ont quand même aussi un championnat à faire. Donc, il faut faire attention aussi aux choix qu'ils font. Et je pense que tant qu'on n'a pas de 2000 blessés, je pense qu'on prend le temps, la question ne se pose pas forcément. D'accord. Tu connais toi, Nico, Romain Lefort ? Ah voilà, il nous montre. Donc, c'est lui, du coup, Romain Lefort, le 9 des espoirs, c'est ça ? Ouais, tout à fait, ouais. D'accord, très bien. Il va jouer avec Émile Desrales pour le grand plaisir de Clément Barène. Avec le grand Clément. Il ne faut pas trop rêver. Alors, attendez, attendez. Gouta. Gouta, je rigole. Je rigole, Kylian. Je m'envoque. OK, donc là, ça parle entre soi. Ça serait bien. Alors, salut, Bruno. Désolé, je t'ai snobé, Bruno. Je suis désolé. On a l'effectif suffisant. Un seul point compliqué, c'est en 10, car à part Lagarde, les autres ont besoin de progresser et comme on est dans une bonne dynamique, on ne peut attendre qu'il progresse. C'est en 10, point compliqué. Pourquoi en 10 ? Alors, en revenant un peu sur Raphaël Lagarde, il fait un bon match quand même, globalement. Il fait... Alors, Raphaël Lagarde va mettre quand même une pénalité de 57 mètres. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte ou quoi. Avec le vent, évidemment, dans le dos. Mais c'était assez impressionnant. Franchement, je ne pensais vraiment pas qu'il a passé. Vraiment, celle-ci-là, quand elle est dans notre camp, la pénalité, je me dis, il va falloir une tatane comme ça, droite, pour que ça passe juste au-dessous. Ça passe juste au-dessus, comme ça, des poteaux. Je me disais, au cas où, les joueurs avaient suivi. Aussi. Je me disais, ça pouvait être une manière, au final, de se rapprocher. Dans tous les cas. mais c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à ça. Un peu parlons. Raphaël Lagarde, il vous convainc de plus en plus. Raphaël Lagarde, c'est un patron. Franchement, du coup, c'est intéressant. Pour moi, ce n'est pas un point compliqué, je trouve, sachant que Thomas Vincent, j'ai l'impression qu'il est dans ses matchs aussi. Gerber, il est rentré aussi, ça allait. Et un joker en 10. Gérard nous dit, vous pensez qu'on va faire la saison avec Lagarde, comme ça, toute l'année, de toute façon, non ? Oui. Moi, je le trouve que c'est solide, c'est suffisant, non ? Lagarde. Il n'y a aucun intérêt de prendre un 10 maintenant. Le temps qu'il arrive, le temps qu'il s'intègre, le temps qu'il comprenne, s'il n'est pas français, les combinaisons, tout ça, mais laisse tomber, il va être prêt au mois d'avril. Il sera champion de France de top 14. On ne va jamais prendre des cas d'or, on ne peut pas se le rire, tu vas prendre des gens qui ont un bon niveau, mais qui sont en manque de temps de jeu ou leur championnat qui s'arrête. Et donc, le temps qu'ils reprennent le niveau, tout ça, ça me paraît compliqué, à moins que Lagarde se pète. Là, peut-être qu'on y réfléchir. Mais gros match quand même, de Raphaël Lagarde encore une fois. Il y a quand même le petit Déral derrière, qui fait quand même des super matchs en espoir aussi. Je pense qu'il y a possibilité qu'on fasse la saison comme ça. Parce que Déral, quand même en espoir, il joue quand même très bien. C'est intéressant de voir qu'au final aussi, on a quand même cette possibilité des espoirs aussi à faire monter, que ce soit même, je pense à Joseph, on a Lagarde aussi pour derrière. Dans le cas où, par exemple, on est des joueurs qui se pètent. Là, on a vu Rocco Dourou qui est blessé, par exemple. Bon, on a Echeverry qui s'est imposé aussi, quand même, au niveau derrière. Bon, là, je fais un peu un tour sur les joueurs derrière. Vous avez pensé quoi de notre ligne derrière ? On avait Ramoka, on avait Belan aussi qui ont fait un match très solide. Belan, on l'avait, je ne sais pas si on l'avait vu la semaine d'avant, non, parce que c'était Sloan Laffont. Laffont, oui. Si je ne me trompe pas. Vous avez pensé quoi un peu de derrière de nos petits gars là ? Echeverry, Solide, Raillez-vous, Solide aussi ? C'est bien, ils sont dans leur année, franchement, on est qu'à me... Bah, Echeverry, ça fait deux matchs, deux essais, quoi, donc il... Il a sorti les cannes incroyables, pour le coup. Ça fait deux matchs qu'il plante et c'est très bien. Donc, il a fait... Il a fait d'ailleurs Echeverry... C'est ça, parce qu'il a fait quand même... Enfin, il a aussi une relance qu'il fait, Echeverry à un moment, il fait une espèce de relance comme ça. Bon, il va être stoppé après, mais il fait un... Il fait un très beau crochet, il arrive à relancer Echeverry quand il sort les cannes, c'est très, 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 très bon. C'est franchement un profil qu'on n'avait pas au final, j'ai l'impression, Echeverry. Il est en train de se révéler petit à petit, c'est vraiment très, très intéressant et au niveau des centres, on est ultra solide. C'est effectivement entre Sloan, Lafond, Belan et Ramoka, comme dit Victor. Echeverry, décevant quand même, c'est mon chouchou, mais là, il devient délicat à défendre. C'est vrai que Echeverry, après, il a déjà son âge, il est un peu plus lent, Gerber, évidemment. Il ne joue jamais, Gerber. Il ne joue jamais, Gerber. C'est compliqué aussi, tu fais rentrer dans des conditions météo, quand même compliqué, il ne joue jamais. Gerber, je vois comme un gros bateau dans la tempête, comme ça. Non, mais il fallait y être à Montmartin, je te garantis, que quand il a commencé à pleuvoir avec le vent, les photos, ils bougeaient tellement qu'on s'est posé la question comment ils allaient jouer parce que c'était vraiment un sale temps là-bas. Ouais, putain. Mais juste pour le match. Après, avant, quand il est arrivé, il faisait beau et quand on est parti, il faisait beau. Ça ne m'étonne pas. Non, mais ça se voyait, c'était terrifiant quand même. Belan, il réussit à montrer de belles choses, mais Echeverry, quelle pépite, Echeverry, c'est combien ? 3-4 matchs pour 4 essais ? C'est vrai que Echeverry, là, c'est 2 matchs, 2 essais, mais au final, il a déjà, alors il a un essai la semaine dernière, un essai. Je pense qu'il a un autre essai encore avant. Et... C'est... Il a 3, hein. 3 essais, je crois. 3 essais depuis le début de l'année, c'est quand même pas mal. Pour moi, oui. C'est régulier, en tout cas. Je pense qu'effectivement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas un joueur régulier comme ça. Enfin, longtemps. C'est-à-dire que depuis 2 ans, effectivement, un joueur régulier comme ça, l'aile. Belan est prometteur. J'ai bien aimé aussi Belan, mais voilà. Echeverry, alors, pour moi, Echeverry est un des hommes du match quand même avec Belan avec Dorian Bello derrière. Devant, un peu, alors, pour revenir, Butin, Jean-Marcelin Butin aussi, qui a fait un... Il est rentré, Butin, à la fin. Donc, j'allais dire qu'il fait un bon match, mais bon, il est rentré à la fin, surtout. Présent aussi, la moulie, présent, je veux dire, c'est assez satisfaisant derrière. Franchement, est-ce que vous voyez quand même un peu de changement au niveau du jeu aussi derrière ? Parce qu'on se plaignait beaucoup de l'animation offensive pour notre équipe. Est-ce que vous voyez quand même plus de prise d'initiative, peut-être plus de gens en place, malgré en plus les conditions qui étaient compliquées ? Comment vous le sentez, ça ? L'animation derrière, c'est une bonne question, ça. Est-ce que ça joue bien à Jeun ou pas ? Vas-y, Nico. Non, mais moi, moi, je trouve que c'est quand même assez limité. On n'a quand même pas beaucoup de ballons. Je trouve que derrière, effectivement, il y a des très bons joueurs et ça avance. Mais dans le jeu vraiment de trois quarts qu'on a connu à Jeun-de-ça, c'est quand même assez limité. Mais après, c'est le ballon. Et après, voilà. Après, effectivement, comparé à avant, déjà, on arrive à marquer des décès, ce qui était compliqué l'année dernière. Et puis surtout, on arrive quand même à se faire trois passes et on ne perd pas le ballon rapidement. Donc, il y a quand même une gestion au jeu, que ce soit coup de pied ou à la main, intéressant. Maintenant, ce qu'il faudra avoir, c'est les matchs où on doit avoir le ballon. Donc, les matchs à Armandie ou les matchs contre des promus, on doit quand même tout avoir le ballon, voir comment ça va se passer et si on est capable vraiment de jouer. mais moi, je trouve que, pour moi, le jeu derrière, il est quand même, il est mieux qu'avant, certes, mais déjà, on marque des décès et on ne perd pas le ballon de suite. mais bon, on marque quand même des décès. On marque deux décès avec zéro passe. Il y a un décès où il faut une grosse caca de Monde-Marcin. Je veux dire, c'est pas le... sans critiquer quoi que ce soit, mais c'est pas le gros jeu où tu fais un main avec des combinaisons, tout ça, c'est quand même... Mais comparé à avant, on marque des décès, on est bien pragmatiques et ce qui est le plus important. je pense que ça correspond bien aussi au jeu avec les joueurs avec les gens qu'on a. Maintenant, il faut perdurer parce qu'on ne pourra pas laisser tout le temps le ballon à l'adversaire. Il va falloir qu'on l'ait aussi. Donc, on va voir aussi comment ils arrivent à moduler ça différemment. D'accord. C'est vrai, effectivement. Alors, je suis en train de voir, ça parle d'homme du match un peu. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de ça. Après, ça nous réussit. C'est quand même bien. Je veux dire, mais effectivement, après, c'est le jeu, c'est comme ce qu'on est en train de noter. On n'a pas, c'est le jeu sans possession. On arrive à relancer, on contre, on se débrouille, on arrive à progresser. Je trouve quand même que stratégiquement, au niveau en tout cas de la tactique mise en place, on a vu quand même, en tout cas, donc là, au-delà du jeu, je pense que c'est Guta qui avait vu par rapport par rapport aux conditions. Déjà, on s'est vraiment bien adapté pour faire la différence quand même. Je veux dire, ça a été quand même un élément fondamental. C'est qu'aujourd'hui, on arrive avec des tactiques, des stratégies, des visions même, qui sont très intéressantes, je trouve, et qui sont tout à fait cohérentes, en fait, avec ce qu'on doit faire. C'est vraiment très bien. Alors, au niveau des hommes du match, voyons voir un peu, on va parler un peu aussi de devant, parce que devant, on a quand même fait un gros match, on a été solide, je trouve. On a pour moi les hommes du match Dupuz, Erbani, je vais vous lancer un sondage. Mickaël, 4 joueurs qui t'ont pour toi, qui ont été au top pendant ce match. 4 joueurs. Erbani, Dupuz, Farid, Locotui. D'accord. Et toi, Nico ? Bello, Etcheveri, Locotui, et Erbani. Erbani, Locotui, Bello, Etcheveri. Etcheveri, Locotui. Du coup, il y a Locotui deux fois, et on a Farid, une fois. Erbani deux fois. Erbani deux fois. Alors, Bello, non. Erbani, tu as l'impression que tu balles. Erbani, tu as l'impression qu'en touche, tu balances le ballon n'importe où, il va le récupérer le ballon. N'importe comment, il va le récupérer. Je ne sais pas comment il va faire, mais depuis qu'il est là, on en a longuement parlé avec Nico et avec toi, mais Erbani, n'importe où, tu le balances le ballon, le mec, il a trouvé une position pour le récupérer. c'est ça par contre, c'est exceptionnel. Il avait sur le bras, Erbani, toutes les petites combinaisons. Ils l'ont montré. Ils l'ont montré, ils l'ont montré à la télé, effectivement, on voit vraiment tout le bras comme ça. C'est un peu de touche. C'est ça, j'ai lancé un petit sondage avec Erbani, Locotui, Etcheveri, Bello. Écoutez, je pense que c'est pas mal. Regardez, Bruno, il nous dit Locotui, Erbani, Etcheveri, Fahre. Fahre qui fait aussi un très gros match. Avant de parler, quand même, Erbani qui s'impose définitivement comme un leader. Franchement, là, on peut dire... Là, il a joué seconde ligne, là, il a joué seconde ligne, il a été énorme. En plus, c'est vrai qu'il est énorme. Il a lié en 4. Je pense qu'il pourrait le mettre n'importe où. Il peut le mettre n'importe où, à mon avis, il sera énorme. C'est vraiment très bon d'avoir un joueur comme ça, aussi polyvalent, comme ça. Il prend le lead aussi, Erbani, ça se reflète un peu. Moi, j'aurais toujours cette image parce que ça a marqué un peu ce qui s'était passé avec Zaron Tonello, là, du match de Colomiers, où il s'engueulait comme ça. Il a engueulé, ouais. J'ai vraiment l'impression qu'il est revenu, Erbani, quand même. C'est Erbani, ouais. Et en fait, il est revenu à la maison, clairement. Et ça, c'est plutôt plaisant parce qu'entre nous, Erbani, quand il est parti, je me suis dit encore un jeune qui se casse là-bas pour faire je ne sais pas quoi, je ne sais pas où, tu vois. Moi, c'est un peu, c'est l'impression comment ça m'avait donné quand il était parti. Alors, c'est vrai que quand il revenait, j'ai toujours un peu du mal avec ça, qu'il revienne comme ça en mode, ouais. Il revient parce qu'il n'a pas percé ou parce qu'il n'a pas fait le taf ou quoi, tu vois. mais il faut dire qu'aujourd'hui, c'est un élément essentiel. Erbani, il est assez incroyable et il prouve sur le terrain, vraiment, effectivement, c'est ça, il a retrouvé son club de cœur et cela le transcende. Il prouve réellement, ça sent quand même qu'Erbani, il est à gené. Ça sent quand même. Je veux dire, c'est vraiment un très, très gros joueur. Et aussi, très grosse sécurité quand même. Oui, mais il a les qualités qui nous manquaient. Il a les qualités qui nous faisaient défaut. Sakouchane, il nous dit qu'on n'a pas notre scientifique de touche, Gerondo, quand même. Ah, ça ne dit rien là. Tu vas dire qu'il est dans le staff maintenant, c'est ça ? Il aide les pros et les enfants, donc les UQS. Donc, c'est aussi ce qu'on a fait dans les entraînements en début de temps avec Nico. Il y avait Camille qui a bien travaillé et bien discuté avec Antoine et les talonneurs. C'est aussi Camille. Il a pu lui donner des cours à Gerondo. Je vanne, je vanne. Je rigole, évidemment. Je rigole. Je rigole. Écoute, Écoute, Erbani, incroyable. De toute façon, c'est... Voilà. Remet du cœur à l'ouvrage. C'est Agen qui le fait jouer. Je pense effectivement qu'il y a ça qui joue aussi. Mais assez impressionnant. Salut, Ahmed. Salut à toi. Locotoui, il nous fait avancer sur chaque... Il y a quand même Locotoui qui revient aussi. Locotoui, il fait un match quand même assez énorme. Excusez-moi, mais je veux dire, il est quand même extraordinaire aussi. Sur le coup, je pense que c'est surtout la complémentarité de la troisième ligne parce que Duput, franchement, il fait aussi un match énorme. Et Fahri, ça fait depuis le début de la saison qu'il revient... Petit bug. Le train, le train, il passe sous un tunnel, apparemment. Un boycott de la TNC. C'est bon, Mickaël, ça revient. Ouais. Attends, j'ai perdu la connexion avec toi. Ça déconnecte pas. Une petite seconde. Vas-y. Ah, putain, je t'ai plu. Attends. Je pense qu'il y a eu un petit bug avec le Mickaël. Alors, attends, une petite seconde. Moi, je t'entends, mais il est reparti. Une troisième ligne digne du niveau de top 14. Franchement, il y a moyen. Je veux dire, toi, Nico, t'en penses quoi un peu de cette troisième ligne, la complémentarité, ce que disait Mickaël par rapport à ça ? Non, une très belle troisième ligne. Que ça soit avec... Même quand ça tourne, les deux, comme on dit, on a la chance d'avoir deux équipes cette année, cette saison. On a deux équipes au SUA. Et que ça soit lui une nouvelle, c'est une troisième ligne, c'est costaud. Donc, c'est très bien. C'est ça, on arrive à confirmer, clairement, quand même. On arrive vraiment à confirmer. Et surtout, voilà, parce que bon, on a eu cette équipe de Biarritz qu'on n'attendait pas forcément. Donc, c'est vrai que l'équipe de Biarritz, contre Biarritz, l'équipe de Biarritz, je parle de nous, évidemment, contre Biarritz, on ne s'attendait pas forcément à faire autant le taf. Mais du coup, il faut dire que... Alors, attends, Mickaël, vas-y. Est-ce que ça marche ou pas ? Voyons voir. Ok, c'est bon, Mickaël. C'est bon, je t'ai. C'est bon ? Je t'ai. Désolé que tu étais... Tu étais... Tu étais, je ne sais pas, ça a bugué comme ça. Normalement, c'est bon, on t'entend. Ouais, je ne sais pas, c'est pas cool. Non, non, mais c'est tout, je pense que voilà, c'est le... C'est tout, la troisième ligne, elle est bien complémentaire et je pense que c'est ça qui fait que le Koutui est énorme et que les autres aussi parce qu'ils ont chacun vraiment des tâches spécifiques à faire et que derrière, ça permet d'élever leur niveau chacun, parce qu'encore une fois, on l'a vu la fin dernière, quand on change troisième ligne, elle est aussi performante et donc ils ont une bonne émulsion en troisième ligne. Devant, ils ont quand même une grosse émulsion et je pense que ça permet aussi aux joueurs de se surpasser. On voit bien que Vincent Farré, il en veut, il essaie vraiment de faire des gros matchs quand il est là, donc c'est ça qui est intéressant. Non, c'est vrai, tous les joueurs sont impliqués en fait derrière aussi, c'est-à-dire que, je veux dire, on voit Erbani, Devergy, Duput, tous, ils sont impliqués et même deuxième ligne au final, quand tu vois Maximiu, quand tu vois Farence, quand tu vois Demotte, c'est tous les joueurs qui sont impliqués mais c'est vrai que quand tu as quand même Erbani en deuxième ligne avec Demotte et tu as Duput, Farré et Devergy ou pardon, Duput, Farré et Locotouille aussi ou Locotouille, Farré, Devergy, c'est-à-dire que toute la polyvalence que tu as sur tes deuxième et troisième ligne, c'est assez exceptionnel quand même. On a quand même des joueurs d'un grand niveau, non ? Enfin, je veux dire, d'un grand niveau, je veux dire en tout cas qui sont impliqués, qui font les choses et qui se complémentarisent super bien en fait. Effectivement, la polyvalence aussi de ces profils, c'est vraiment très très bien. Homestead en deuxième ligne aussi. Homestead effectivement qui est rentré et au final, quand tu... Deuxième et troisième, ils jouent deuxième et troisième ligne. C'est impressionnant d'avoir des joueurs comme ça en fait. C'est ultra solide. Duput, c'est excellent, une troisième ligne digne du niveau de top 14, nous dit ça, Couchane. Pourquoi ? Mais je pense que devant, honnêtement, je pense que devant, on a un pack qui peut largement tenir en top 14. De ce que je sais, Dominique ne parlait plus à son fils quand il est parti, il n'avait pas apprécié Dissa Couchane. Dibézine qui parle de... C'était compliqué, mais après, c'est aussi des choix de carrière, c'est aussi normal que des joueurs qui ont 25 ans, ils veulent essayer d'aller voir ailleurs. Ça paraît logique aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ça nous donne beaucoup de confiance et ça nous permettra de mieux ouvrir le jeu contre de plus petites, entre guillemets, évidemment aux équipes. Et puis, Gouta, ancien troisième ligne et dans son management connaît parfait le poste. Parfaitement le poste. Est-ce que pour vous, Gouta a aussi une énorme influence sur la manière du coup d'arriver à jouer autant solidaire et complet au niveau de ce pack, peut-être, au niveau troisième ligne ? Alors, ce n'est pas que Gouta parce qu'il faut bien comprendre que la répartition que Gouta a fait avec son staff, c'est aussi millimétré. Dans les entraînements, Gouta, il est très peu présent oralement. C'est surtout Lousteau et Edmond qui lancent des entraînements collectifs, tout ça. mais on a eu maintenant une création d'un niveau d'équipe important, mais c'est aussi parce que le staff, on a un staff extrêmement compétent et il ne faut pas se lever si on est au top tout le long du match et depuis le début de la saison, c'est aussi parce que Lousteau, il a créé une préparation physique exceptionnelle. et Lousteau, que ce soit à Carneta Bayonne ou à Bordeaux, il faisait aussi des grosses préparations. C'est un gros préparateur physique et derrière, Edmond se donne beaucoup de voix et après, Gouta est là pour recadrer certaines choses et après, ils font aussi beaucoup de vidéos et on le voit parce que des fois, on vient aux entraînements et on espère voir les joueurs et ils sont décalés parce qu'ils font aussi beaucoup de vidéos. Ils préparent beaucoup les matchs aussi avec de la vidéo et on voit qu'ils sont très pointillés sur ça et quand ils voient des failles sur l'équipe inverse, ils le travaillent aux entraînements. Donc voilà, il y a quand même un travail en amont qui est fait de l'ensemble du staff. Oui, d'accord. parce que Sakushin nous dit dire que le loup le voulait absolument à Lusto mais il a choisi Ajan. Donc c'est vrai qu'effectivement, Lusto du coup est une pièce. On ne le voit pas trop mais c'est vrai. Enfin, à part aux entraînements, j'imagine, vous le voyez pas mal mais c'est vrai que c'est une pièce maîtresse en fait du coup aussi. Bon, le staff après, c'est Gouta aussi un peu qui a décidé de... Je pense que Gouta et Edmond s'était connu à Perpignan tout ça. Mais Lusto aussi, Lusto aussi, il était de l'île de l'île de l'île. Lusto aussi ? D'accord. Les trois se connaissent très bien. Oui, oui, Lusto aussi. Donc les trois se connaissent très très bien donc si tu veux, il y a vraiment une fibre catalane ou ensemble qui est importante mais encore une fois, c'est l'ensemble du staff qui fait un travail énorme. Oui, c'est bien, c'est très très bien et Dave Ryan aussi en devant effectivement qui fait du bon boulot maintenant. Dave Ryan, me fume de rire sur le banc, ça se voit qu'il va rentrer faire les mêlées sur le terrain. Dave Ryan, s'il pourrait, c'est sûr, il ferait les mêlées, c'est évident. S'il pouvait... Même Gouta, Gouta des fois, je pense qu'il serait prêt à rentrer dedans. Mais c'est ça qui est bien parce qu'ils ont encore cette faculté, cette envie de se battre, d'aller au combat et je pense que c'est ça qui manquait à Agen, c'est qu'il manquait un entraîneur avec du charisme, un entraîneur qui était capable de motiver et donner envie aux joueurs de se surpasser. Et ça, c'est quand même énorme. C'est vrai que Gouta, pas un berger, pas un landais, après, voilà, on peut critiquer beaucoup de gens. Mais en tout cas, sur le coup, je pense que c'est le type d'entraîneur qu'il nous faut. Oui, effectivement. Dave a l'avantage de connaître le pack, il sait comment réagir et le transmet à l'équipe. Toi, Nico, de toute façon, on sait que tu arpentes le stade, évidemment, au plus près des joueurs. Tu sens un peu aussi cette vibe un peu. Alors déjà, que j'imagine qu'entre Gouta, entre le staff, il se parle beaucoup, j'imagine. Et tu sens un peu que ça communique bien dans le groupe aussi ? Tout le monde communique ensemble. Et les entraînements n'ont rien à voir avec les entraînements qu'on a pu avoir ces dernières années. maintenant, c'est que ça bosse. Et si ça ne respecte pas que ça ne respecte pas les consignes, comme on dit, comme à l'école, punition. Ça se punit. ça se punit et ils leur ont peur de ces... Nous, on appelle ça le suicide. Oui, le suicide, c'est au basket, ça, quand tu fais tout... C'est ça, au basket, en général. Mais là, ils le font aussi rude. Et quand, quand le patron vous parle temporaire, ça ne rigole pas et c'est tout le monde. Il n'y a pas un petit groupe, quoi. Il y en a un seul, même un seul, qui ne coûte pas ou qui se chie sur la... C'est tout le monde. C'est bien, ça. Sur les gars. Tout le monde est puni, donc c'est tout le monde. Et on voit que tout le groupe est soudé, entre eux. Tout le monde encourage tout le monde et c'est ça qui est cool. C'est bien, ça montre, ça montre et comme ça, tu les impliques. C'est-à-dire que s'il y en a un qui casse les couilles, du coup, les autres, ils vont péter un câble aussi parce qu'ils vont prendre pour lui à cause de lui. Mais oui, mais c'est... Oh, putain, c'est quoi. Allez. Allez, bim. Allez, ça ferme sa gueule et ça fait sucier tranquillement. Ah, c'est... Comme on peut le voir, il y a très peu d'entraînements de terrain. Il n'y a pas beaucoup d'horaires de terrain. Et comme disait Mika tout à l'heure, c'est vrai qu'ils travaillent beaucoup, beaucoup sur la vidéo et qu'après, oui, après, donc, ils travaillent sur ce qu'ils peuvent voir, sur ce qui peut être avantageux pour nous ensuite. Et ils travaillent beaucoup sur ça ensuite sur les entraînements collectifs. donc, ouais, c'est... D'accord. Et là, c'est vrai que... Alors, on parlait de la vidéo tout à l'heure, Mikaël, toi, c'est l'analyste de X-ETA ou des Saracens, il dit. C'est l'analyste vidéo, donc non, ils disent qu'il est des Munsters, apparemment. Du Munsters. Oui, c'est M. Drone. C'est M. Drone. C'est M. Drone qui découpe les séquences vidéo à la demande de Goutta. D'accord. Et... Mais il y a un gros travail préparatif en amont. Donc, ils regardent les matchs, ils regardent les matchs avant pour découper les séquences et voir s'il y a des failles. Donc, ils font un gros travail en amont. Et après, quand ils font des entraînements, les joueurs, il y a le Drone qui les filme. Et comme ça, derrière, directement avec Goutta, quand ils ont fait des entraînements, ils regardent si les erreurs qu'ils ont vues par rapport à l'équipe adverse et ce qu'ils mettent en place sur le terrain, ça coïncide. pour qu'ils puissent vraiment essayer d'être millimétrés. Donc, nous, on a pu critiquer à un moment donné parce qu'on venait voir les entraînements et il y avait très peu d'entraînements de terrain. Et en tant que supporter, on est des fois déçus. mais on ne peut donner que raison à Goutta et son staff parce que les résultats sont là et il y a un travail préparatif énorme. Ah ouais, au drone, c'est solide, c'est intéressant. Mais c'est vrai que pris en hauteur comme ça, le drone en fait, mais en fait, non. en fait, le drone permet à la liste vidéo et à Goutta de pouvoir séquencer directement les images et de pouvoir faire un travail au niveau de l'ordinateur de séquençage des actions qu'ils veulent faire rapidement. Et derrière, en fait, ça permet parce qu'on le voit que quand ils jouent au pied, alors des fois on râle, des fois on critique, mais c'est un travail qui est préparé en amont et ils essaient de vraiment voir les failles au niveau de la défense et le cul adverse et à chaque match, voilà, ils arrivent à trouver des différences. et nous après, de notre côté en défense, ils travaillent aussi beaucoup la défense grâce au drone qui permet de pouvoir se décaler et de savoir si l'équipe adverse elle joue plus au pied, plus dans les angles, plus au ras, tout ça. Donc il y a un beau travail en amont et c'est là où je pense que Goutta il a créé son staff exceptionnel. Incroyable. Ah ouais, et Guardiola fait exactement la même chose avec City. C'est possible, j'imagine. mais c'est très bien pensé en tout cas et c'est vrai que sur les séquences à rugby quand tu es 15 joueurs c'est très important d'avoir cette profondeur aussi d'une certaine manière et cette réactivité parce que ça va d'un côté à l'autre c'est vraiment important quoi. Ok, d'accord, très bien, très bien. C'est intéressant. Alors écoutez, on n'a pas trop parlé du match malgré tout. On a parlé globalement un peu des aspects techniques. Ouais, bien sûr, vas-y Michael, ne t'en fais pas, tu peux y aller quand tu veux évidemment. Juste un peu un petit pronostic. Alors voyons voir un peu au niveau de l'homme du match. Oh là, c'est serré putain. On a Locotouille et Erbania à égalité. Vous voyez comme quoi, n'oubliez pas le pouce bleu mes chers amis. Si vous êtes là et que vous n'avez pas mis le pouce bleu là. N'oubliez pas le pouce bleu comme d'habitude. Je vois qu'on est plus une vingtaine. Il faudrait mettre le pouce bleu, ce n'est pas bien. Cliquez sur le pouce, c'est important. Ceux qui ont oublié, attention, pan pan cucu, si vous ne l'avez pas fait tout ça, et si ça ne rigole pas. Ah voilà, on est passé les vingt. Vous voyez comment vous voulez, vous vous y mettez. Et attendez, du coup, vous votez maintenant et vous changez la balance. Vas-y Michael, ne t'en fais pas. Un petit pronostic comme on partit. Gros match contre Van. Oui. Alors déjà, gros match contre Van, il faut qu'il y ait maximum de supporters qui viennent. Il y a encore des animations qui sont faits par le club. Déjà, le club fait des animations donc il faut venir et aller à la rue des Légendes et rester au stade. Effectivement, on est en train de préparer l'arrivée du bus. On est en train de préparer aussi des animations en lacroix pour l'entrée des joueurs. Donc on essaie de faire des choses un peu différentes cette fois-ci et on va continuer à essayer de mettre de l'ambiance et on va continuer à donner de la voix pour encourager tous les joueurs et on espère que tous les supporters présents à Armandini donneront de la voix dans n'importe quelle tribune qui soit afin de pouvoir continuer à encourager et supporter l'équipe parce que les joueurs sont en cas de victoire. Il reste encore deux matchs pour finir le bloc. Van est quand même troisième donc il faut s'en méfier. C'est quand même une belle équipe. Ils vont avoir besoin d'être bien encouragés nos joueurs. Donc ça serait bien que le stade soit bien rempli et qu'on puisse d'aller gagner la cinquième victoire. Voilà. Ce sera important. Ce sera important. Et un petit pronostic Mickaël et aussi c'est du coup le match contre Van et quand ? C'est vendredi soir à 21h non ? Vendredi à 21h. C'est ça. On est encore en train. Alors moi le pronostic je suis... Ouais. Mais même contre Angoulême le dernier match du bloc c'est le jeudi à 21h. Alors moi je suis pas très bon au niveau pronostic parce que chaque fois que je leur dis qui perd il gagne donc je vais... Voilà par contre je suis obligé de dire qu'ils vont gagner. J'espère qu'ils vont gagner avec le bonus offensif. Non non attends par contre si on perd et que tu dis qu'on gagne au bout d'un moment. Non mais vas-y vas-y. J'espère qu'ils vont gagner avec le bonus offensif. Non non j'espère bien un 35 à 12. Ah ouais pas mal. Pas mal. Écoute Mickaël merci beaucoup. N'hésite pas à sauter du ninja ne t'inquiète pas on assure on assure à la suite on se donne rendez-vous un fendredi ou bien d'aller d'aller suivre Aguinou et tout le reste mes chers amis aussi Aguinou vous connaissez regardez je vais mettre le petit Normalement, j'avais le petit Aguinum sur Twitter Où c'est que je l'ai ? Je l'ai ici, je pense Voilà, Aguinum sur Twitter Ici même Magnifique Alors, nous nous retrouvons tous les deux, mon cher ami Nicolas Nicolas El fotografo Obviamente Maintenant, on peut parler ensemble en espagnol Du coup, si t'es ok Comme ça Alors, attends, hop, on va se mettre comme ça Et Aguinum sur Twitter, évidemment Pour voir toutes les En haut, là Comme vous pouvez voir Aguinum sur Twitter Pour voir un peu ce qui va se préparer pour Van Et évidemment, j'ai vu que Kylian n'est pas là Pour Van, c'est pas grave, ceux qui peuvent aller au stade Allez-y, évidemment Et n'hésitez pas à aller cliquer Pour aller voir Aguinum Pour parler avec eux, avec Mickaël Pour savoir les animations qui vont se faire Et si vous n'êtes pas à Van N'hésitez pas, évidemment, d'être ici Sur le chat Ici, on sera ensemble, comme d'habitude Vendredi soir à 21h On sera là pour crier comme des malades Et voir un peu si on confirme, évidemment Alors, l'homme du match Je vous ai mis un petit sondage, mes chers amis Pour l'homme du match On revient vite fait sur l'homme du match De ce stade Montoy à Jeun Alors, j'allais dire que Locotui-Irbani était à égalité Mais vous avez fait une remontada Du coup, maintenant, c'est Echeveri qui est passé à 43% En tant qu'homme du match, ceux qui n'ont pas voté Vous pouvez voter C'est dans le chat Alors, on a mis Bello et Echeveri Locotui-Irbani Comme ça Pour voir un peu Comment on se situe sur ça Alors C'est à Van Non, c'est à Agen le match, mes chers amis Le match est à Agen Il sera à domicile C'est pour ça que c'est important De voir un peu comment Comment ça va se passer Girondeau, il fait quoi maintenant en SUA ? On avait une question de Julien Nicolas, tu as une réponse concrète à ça ou pas ? Girondeau, il est en charge d'une des équipes jeunes Alors, je ne veux pas dire de bêtises Je crois que c'est les Godermann, je crois Ou les Alamers-Series Ok Il charge ça Et puis après, il continue toujours sa formation Pour passer le diplôme d'entraîneur D'accord Je ne dis pas de bêtises Parce que je sais que Le début de semaine en général Il est sur Il monte à Paris Pour Pour la formation Donc Mais je crois que c'est les Godermann Ou les Alamers-Series Je ne sais plus laquelle des deux Il a une Au plus jeune encore Je ne sais plus exactement Il a une Il a en charge d'une équipe D'une équipe jeune De l'école De l'école de l'Union Ok, ok Bon ben voilà Écoutez, en tout cas Il n'est plus Il est coach Les Godermann Il nous dit Nathan Donc il n'est plus Il n'est plus Dans le staff A jeûner Je veux dire des pros De la première Soit d'accord Après il n'a jamais été Forcément aussi dans le staff Il est venu juste Comme ça Pour parler Pour voir le groupe Mais il n'a jamais D'accord Je n'ai fait partie Oui, non, on dit Il passe son diplôme Et il est chargé des jeunes Effectivement Donc d'accord Très bien Non mais écoutez Tant mieux, tant mieux Donc le sondage Voyons voir Je pense que ça y est C'est Echeverry Du coup numéro 1 Vous avez mis Echeverry Numéro 1 Echeverry encore Du match du coup Pour vous Parce que la semaine dernière Je crois qu'on avait mis aussi Echeverry Écoutez C'est pas mal C'est intéressant Echeverry Le Cotouillère Bagné derrière Et Bello un peu derrière Toute l'équipe Globalement Evidemment a fait un gros match Est-ce que Un peu Pour voir Alors vous avez mis Vos Vous avez mis Vos Très rapidement Vos Vos Pronostics Je vous les redemanderai après Parce que pour l'instant Un petit point Qu'aime sur ce match Le bonus offensif A Mont-de-Marsan C'est quand même Assez Assez incroyable De se dire Quand même que Déjà des bonus offensifs On est quand même pas Les premiers A les avoir Mais qu'est-ce qui s'est passé Pour qu'on aille chercher Un putain de bonus Offensif A Mont-de-Marsan Est-ce qu'aujourd'hui Et là je fais un peu De rebond Sur la question Que 47FM A publié Est-ce qu'Agen Aujourd'hui Quel est On est qu'au début de l'année Evidemment Mais Qu'est-ce qu'on joue En fait Aujourd'hui Est-ce qu'Agen Fait partie des gros De la Pro D2 En s'étant un peu A Mont-de-Marsan Qui n'avait pas perdu Depuis 2021 Avril En allant s'imposer A Biarritz Ou est-ce que La Pro D2 Justement Est à un niveau Très équivalent Partout Et du coup On est quand même Au-delà de ça On est juste En fait Entre On est sur un point Où effectivement Il n'y a pas forcément D'écart Trop d'écart Entre les équipes Et c'est peut-être Plus compliqué Que ça en a l'air En fait C'est une question Pour toi Nicole Si tu ne veux pas répondre Je comprends Que c'était Je crois que c'était une question T'as pas écouté ? T'as pas écouté ? T'as cru que c'était une question Rhetorique Comme ça C'est vrai que je l'ai fait Non c'est vrai Après je pense Que beaucoup de monde Avaient vraiment On va dire Enterré le SUA Et tout Par rapport A ces dernières saisons Donc maintenant Le SUA Commence à faire peur A tout le monde Surtout à l'extérieur On fait peur à l'extérieur Je pense Ouais Parce qu'à l'extérieur On ne nous attend pas Du coup à l'extérieur Et ça fait La quatrième victoire Sur cinq déplacements Qu'on remporte Donc Ouais Après Il faudra voir d'ici Après le match Contre Nevers Au mois de décembre Avant la Pour finir Entre guillemets Cette année 2022 On verra Il faudra faire le point Sur les ambitions Vraiment les ambitions Du club Vraiment Viser le top 6 Si vraiment On vise les deux premières places Pour être qualifié Directement en demi-finale Et faire le pass final Mais voilà Après Nous On prend Les résultats positifs Ils sont très bien Ils sont très encourageants Pour la suite Donc Il faut prendre L'année dernière On était accro Au bonus défensif Mais cette année On commence à être accro Au bonus offensif Ah ça serait bien Si on commence à être accro Au bonus offensif Tant mieux Franchement Je veux dire Franchement C'est plus bon signe Que le bonus défensif En général Ça veut dire Que ça s'accompagne bien Alors Kylian nous dit Alors ça couche On va rester sur le top 6 Kylian les barrage au moins Il ne faut pas remonter Tout de suite en top 14 Il nous faut une année de plus Pour confirmer au moins Je suis assez d'accord Avec ça De certaines manières Je pense que ça On est tous d'accord On a quand même besoin De rester Je suis d'accord Avec Kylian On a quand même besoin De se reconstruire Petit à petit Effectivement Garder l'objectif du top 6 Il ne faut pas s'enflammer Nous dit Gérard Effectivement Drone nous dit Pour moi Si on confirme Contre Van Et à Angoulême On joue la montée Les deux premières places D'accord Drone a de l'ambition Drone M4 Il a de l'ambition Nos années noires Nos années noires Sont encore trop proches Il faut encore construire Et avoir une stabilité Avec cette équipe Et avoir un plus gros budget Pour ne pas perdre Nos éléments forts Ça aussi Ça va être important Conserver les joueurs Et ne pas trop vite Les céder Très simplement Quand on voit Etcheverry Ou ce genre de jeunes joueurs Ou même Mesmerbani Au final Qui se relancent Ou n'importe quel joueur Aujourd'hui Peut potentiellement Prétendre devant Je veux dire Même un mec Comme Locotoui Ou ce genre de joueurs Je veux dire C'est quand même des joueurs Qui font le taf Même De Vergy De Vergy par exemple On sait que De Vergy c'était compliqué On ne savait pas vraiment S'il allait rester cette année Au final Il est resté Bon tant mieux Mais c'est vrai que Il va falloir faire attention Aussi à ça Parce que C'est bien de très bien jouer Cette année Mais c'est bien aussi De conserver les éléments Qu'on a De les conserver A un bon niveau Il faut penser aussi Raphaël Lagarde Qui va faire la transition Avec Thomas Vincent Sans doute Il y a beaucoup d'aspects Qui jouent pour l'année à suivre Donc effectivement Cette année Si on joue bien Le top 6 C'est déjà très très bien Le niveau de pro D2 A beaucoup progresser Nous dit Bruno Je pense aussi Effectivement Que ça joue pas mal ça Victor Objectif top 2 Je pense qu'on est la meilleure équipe Avec Oyo Notamment sur la profondeur du banc Ça c'est sûr Qu'effectivement On est KM Avec une très très belle équipe Je nous vois bien Faire un top 5 Si on continue comme ça On les conservera Si on monte je pense Stéphane Il faudrait essayer au moins D'aller jouer les phases finales Pour que les jeunes gagnent l'expérience C'est ça Bah top 6 du coup Tu tapes les phases finales D'une certaine manière Top 6 T'as quoi ? T'as demi-finale Du coup Top 6 C'est match de barrage Pour la Barrage plus demi-finale Barrage plus demi-finale C'est ça T'as barrage plus demi-finale Et après Finale Si ça Ça sort bien Ouais Ce serait pas mal Ce serait pas mal Et après Selon qui tu prends en barrage Bon après C'est des matchs différents On est pas sur des matchs de championnat On est sur des matchs Bah Des matchs Voilà C'est un match Et si tu perds tes baisers Donc c'est des matchs C'est Comment ? C'est des matchs élimination directe Voilà Élimination directe Merci C'est ça Donc c'est vraiment un autre délire C'est clairement un autre délire C'est beaucoup plus compliqué On attend toujours que l'agroalimentaire Investisse afin de conserver nos joueurs D'accord Donc bon Effectivement C'est C'est un peu compliqué Évidemment Pour ça Mais bon Il faut rester focus Faut rester focus Sur Sur notre Sur notre équipe Écoute En tout cas Sur ce qu'on fait Je pense Et avoir Top 6 Barrage et demi Ça futrait les jeunes du SUA Effectivement déjà Faut continuer comme ça On est aujourd'hui Deuxième On est le dauphin Du leader Oyonax C'est quand même Assez incroyable Sachant qu'on a pas joué Oyonax encore Ça va donner Franchement Oyonax Pour moi Oyonax C'est pas peur Je l'ai regardé hier Contre Béziers Ouais Il est venu à Béziers Et Béziers A quand même Tenu Sur la première Ligue de temps Je croyais que t'allais dire Béziers me fait plus peur Qu'oyonax Non Non Il ne l'écisse pas Donc bon On ne sait jamais En plus il leur manquait Soulan Hier soir A Oyonax Ouais Donc Non Ok A voir Mais moi je pense Qu'on va avoir Un très très beau match Je vais vous Je vais vous mettre A la caméra Hop On les reçoit dans 2 ou 3 semaines A domicile On dit Nico Effectivement Voilà Je vous mets Donc le calendrier Donc soit le week-end Du 18 novembre Avant 18 novembre Ah oui Du coup Le bloc se finit Sur soyons Goulême C'est ça C'est ça Soyons Goulême Et après Il y a 15 jours De transition Au moment de repos Alors On devra attaquer Avec le dernier Le dernier bloc Je pense Ce serait le dernier bloc Avec l'eau Oyonax Ouais Réception d'eau Oyonax On va à Carcassonne On reçoit Massy On reçoit Bézy Et on termine Franchement Faut pas qu'on se troue Sur ce bloc là Sur le deuxième Quand même Enfin sur ce troisième bloc Du coup Faut vraiment qu'on arrive A faire le taf Parce que Quand tu vois Carca Carca Massy On va voir Faut faire gaffe Est-ce que Faudra qu'on fasse le taf Clairement Béziers c'est notre bête noire Il faut se méfier assez D'accord Je trouve que Béziers Donne un peu le match En faisant énormément de fautes D'accord D'accord Bon bah écoutez De toute façon On verra Mais il n'y a aucune sous-équipe Dans tous les cas Pour moi je pense Qu'aujourd'hui Il faut effectivement Voilà Bruno Comme il dit Il faut que le peuple A Genève Vienne au stade Et atteindre 8 à 10 000 spectateurs Je pense que c'est C'est le message principal Et quand on voit Vraiment tout ce qu'on fait Ce qu'on vient de faire Les deux semaines Là passées Franchement On ne pouvait pas mieux faire Je pense Avec le prix des places Et l'effort Qu'a fait le club Pour justement Pouvoir remplir le stade Les supporters N'ont vraiment plus D'excuses De ne pas venir On a de bons résultats Il y a une bonne ambiance On a retrouvé Une belle ambiance A Armandie Donc il faut vraiment Que le peuple A Genève Se bouge au stade Vienne au stade Et soit le 16ème homme Comme ils l'ont fait Dernièrement Sur Aurillac Et voilà C'est tout Tout bénéfico Pour le reste Après C'est ça Faut voir Car on aura Peut-être tendance A sous-estimer L'adversaire S'il est bas au classement Mais j'espère que non Justement J'espère que Gouta Va bien faire passer Le message Que non Qu'il faudra faire attention De toute façon On n'a plus de petite équipe C'est fini Même Angoulême Même Angoulême Tout ça Ça va être très compliqué La croix déjà plein Pour Van Nous dit Victor Ah c'est bien ça 5 euros 5 euros la place En la croix Alors que L'année dernière En croix Elle était à 15 18 euros la place C'est bien C'est bien Faut vraiment On va voir Tu seras là-bas Nicolas Tu seras sur le terrain Oui Là il y avait vraiment Ce week-end Je faisais une petite pause Je suis resté à la maison En famille Mais sinon Après je reprends On reprend On reprend le prochain match À domicile Et après Angoulême Avec de belles photos Evidemment à venir Evidemment N'oubliez pas Vous avez la cagnotte Dans la description De Nicolas Pour l'aider A faire ces belles photos Que vous connaissez déjà La croix à 5 euros Le problème C'est que le reste C'est plus cher Après effectivement Mais après La croix C'est quand même Là où il y a Toute l'ambiance C'est cool aussi Après voilà Mais c'est vrai que oui Le reste S'il n'y a plus de place À la croix Après effectivement Il faut aligner Pour aller du coup Ou sur basket Ou sur ferrace Effectivement On a un groupe Qui a pris son sort En main Et qui est dans la gagne Effectivement On a tout Entre nos mains On ne dépend plus Des autres actuellement Donc il faut faire le taf Comme ça Un petit pronostic Alors Mes chers amis Allez-y Les pronostics Je sais qu'il y en a Les pronostics Pour Agenvan Vos pronostics Pour Agenvan Je tiens à dire Que j'avais prévu La semaine dernière J'avais dit Qu'on prendrait Le bonus offensif À Mont-de-Marsan J'avais dit Qu'on allait les fumer Chez eux Au stade Montoir Rugby Et c'est arrivé J'avais dit Qu'on irait gagner À Biarritz Et c'est arrivé Alors je vais vous dire Mon pronostic Mes chers amis Pour Agenvan Et vous allez m'en vouloir Vous allez m'en vouloir Énormément Parce que je sens Malheureusement Une déconvenue À domicile Non c'est faux Je rigole C'est faux évidemment Nico Quel est ton prono Pour Agenvan On va se méfier de Van Parce que Van S'est réveillé ce week-end Bon certes C'était massif Mais bon Voilà Ils étaient sur des Des convenus Donc on va se méfier Quand même De Van Les bretons On va se méfier de Van Les bretons On va se méfier de les bretons Mais ouais Moi je dis L'euphorie qu'on est en ce moment 7 à 3 Drone M4 Il s'en bat les couilles totales Il a dit Cette année On joue la montée On joue les deux Le top 2 Drone M4 Il est là C'est bien mon frérot Ça j'aime 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 l'ambition Comme ça Drone M4 Il faut comme ça Il faut être à fond Comme ça Sacouchane Sacouchane Je l'ai dit 28-18 Bruno Victoire 43-12 Bruno Voilà aussi Il veut la tolle Bruno il veut la tolle Alors Romain nous dit Van avait pris 57 à 6 Face à Ionax Il nous dit Victoire avec le bonus pour nous Effectivement Il ne faut pas être complexé Contre Van Et on a quand même l'équipe Pour leur foutre la tolle Gérard nous dit 39 aussi 39-6 Pareil C'est la tolle pour Gérard Alors moi je vais vous dire Pareil Une bonne Une bonne démontada Contre les Van Les Van T Pardon Sans Evidemment Sans leur manquer de respect Mais j'espère vraiment Voir un petit match 37-15 Parce que je trouve Quand même On est encore Avec le bonus offensif On est encore un peu Un peu léger Encore Au niveau de Au niveau de De la défense Parfois Et de derrière J'ai peur qu'on prenne Quelques Quelques déconvenus Comme ça Mais voilà Pour moi je vois bien Un petit 37-15 Quelque chose comme ça Sans les Van Evidemment Sans les Van Evidemment T'as bien compris Le délire Voilà Sans les Van On a capté Mais voilà Du coup Pour moi Je pense que Bon globalement On est quand même On peut être confiant Et à fond C'est plutôt L'idée générale Nico merci beaucoup Un dernier mot Au point de Nicolas Pour En dernières infos Qu'est-ce qu'on peut vous dire Venez Vendez 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 Amadash Moi j'avais une question Amadash Ça va prendre du temps Au niveau de la blessure Ou c'est Non Normalement Bon là Les garçons Ont 3 jours de repos D'accord 3 jours de repos Ça va 3 jours de repos Bouta a donné 3 jours de repos A l'effectif Donc Reprise des entraînements Lundi Lundi matin Donc Lundi matin Reprise des entraînements Avec Normalement Reprise de course Solitaire Pour Amadash Normalement Qui devrait reprendre la course Avec le préparatoire public Et Alors Gouta a espéré Qu'il soit Apte pour Vannes Donc On va le On va le souhaiter On va souhaiter Qu'il soit apte Pour Pour la réception De Vannes Et Voilà D'accord Amadash Important aussi Même si devant Lundi aujourd'hui Mais le pack aussi La conquête En touche Tout ça Il n'y a eu Aucune erreur Franchement Très solide De maison Comment ? Le point positif Surtout Aussi De Demande-marsan C'est qu'on Revient Avec Aux zéro blessure C'est un match Aucun plan Il n'y a eu Aucun pétain physique Donc Tout le monde Est revenu En tir Quand tu les prends Dans l'intensité De toute façon Après Regarde C'est eux Ils ont eu L'oustalo Qui s'est blessé Un peu Ils ont eu D'autres joueurs Qui sont Qui sont blessés C'est l'intensité C'est la préparation On est vraiment Bien préparé C'est significatif C'est clair et net Quand tu prépares Bien tes joueurs Tu prépares bien La partie musculaire La partie physique Tu vas être Beaucoup moins sujet Avoir des cassures Être dans l'impact Tu vas être là Et ça se note Bravo On va gagner On va être plus offensif A domicile Nous dit Kylian J'espère bien Je connais un plombier Qui s'occupe du stade Faire passer le message De mettre de l'eau glacée Pour les chaffaner Moi je sais Où les vannetés Vont dormir la veille Vous avez des pétards Nous dit Drone Non Tranquille Il faut y aller tranquille Pas besoin de ça On va aller gagner A la régulière On va aller gagner A la régulière On espère bien Merci beaucoup Nicolas Merci Drone Merci Sakouchane Merci Kylian Merci Gérard Merci Romain Merci Bruno Tu m'entends ? Ouais Demain Pour ceux qui ont envie De venir voir du rugby Demain On a un espoir Au stade Rabat Côté du stade Arrondi A 15h On a les espoirs Qui reçoivent la Rochelle D'accord Les agenés Sont toujours invaincus De la poule Avec le stade toulousain Donc Ouais Il faut qu'ils continuent Donc demain Il y a des aires Il y a des aires De 2000 Des années 2000 Dans les espoirs Merci beaucoup Nicolas Pour cette précision Merci à tous ceux d'être là A tous ceux qui sont là Evidemment De venir Chaque samedi matin Et aussi Lors des lives Le vendredi Ou le jeudi Rendez-vous vendredi Prochain A 21h C'est vous qui faites vivre Cette chaîne En venant Et en partageant La vie En discutant Evidemment On discute ensemble A faire A partager le débrief N'hésitez pas Sur vos réseaux A prendre des séquences Si vous voulez Sur Les mettre sur Instagram A partager Identifier Identifier moi Identifier nous Identifier les gens du club Tout ça Voilà Ça permet de propager aussi Le message Evidemment Bah voilà De faire venir d'autres personnes De venir discuter Ensemble Donc n'oubliez pas C'est très important Voilà Donc n'hésitez pas C'est grâce à vous Qu'on vit Evidemment Qu'on vit On dirait Qu'on vit On vit de rien Attention Avec le grand débrief Mais Mais voilà Que le débrief En tout cas Ça motive De continuer à en faire Donc merci beaucoup A ça Vendredi A 21h Rendez-vous Pour Ajean Van On va voir comment ça se passe Ad Astra La Vista Exactement Ad Astra Une pensée pour toi Mon cher ami De nous regarder En train de chialer Le pauvre Ad Astra Mon frérot J'espère Et il n'est pas venu Depuis vendredi Et tout Je sais pas C'est terrifiant J'espère qu'il va bien Avec Aguinou On va mettre le feu C'est ça On espère le feu Le feu Aguinou Passer Une très très bonne Semaine Et Voilà On est deuxième De Pro D2 Ça fait plaisir Ça fait plaisir Parce qu'une très bonne semaine Le coeur léger On s'en va Profiter de notre week-end Allez Ajean Salut Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?